Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les apports et les retraits d'ensage. Donc, il y a quelques façons différentes. Donc, la façon qu'on peut faire sont tous bonnes, mais la façon qui sera utilisée dans cette vidéo sera via le journal général. Donc, on va commencer avec un petit exemple d'apport. Donc, on a une entreprise, une agence de publicité, et dans notre exemple, le propriétaire, c'est M. Stéphane Bureau. Et ici, on a une pièce justificative qui dit que M. Bureau a fait un chèque à l'agence de publicité de 50 000. Donc, on peut considérer ce chèque-là comme étant un apport à l'entreprise, un investissement. Donc, dans Sages, on va aller dans la section, excusez-moi, on va aller dans la section Entreprises, et on va sélectionner Journal général. Dans le champ Sources, on va sélectionner qu'on est en train de faire un apport, et on va indiquer la date de l'apport. Donc, ici, dans notre pièce justificative, c'était le 1er novembre 2021. Donc, on va sélectionner 1er novembre 2021. Ensuite, dans le champ Date, on va sélectionner cette date-là, la même date de l'apport. Je suis présentement en 2022 dans l'entreprise, donc je vais sélectionner 2022. Habituellement, c'est sûr qu'on indiquerait la date de l'apport. Donc, j'ai indiqué 1er novembre et la date. Dans le champ Remarques, on peut indiquer, apport du propriétaire, la raison, s'il y en a une spécifiquement, sinon on peut laisser vide. Ensuite, dans la colonne Comptes, donc dans la première ligne, on va sélectionner, ici, c'est un apport en argent. Donc, le propriétaire a versé 50 000, donc le compte de banque de l'entreprise a augmenté de 50 000 $. Donc, on va sélectionner ici dans Comptes, le compte banque. Et dans la colonne Débit, on va sélectionner 50 000 parce que le compte de banque a augmenté de 50 000 $ et quand il augmente ce compte-là, on le met au débit puisque c'est un actif. Sur l'autre ligne, on va sélectionner le compte à part. Donc, si c'est un apport de... Puis, on a tiré votre nom. Donc, on pourrait écrire Stéphane Bureau, aller changer le nom du compte dans le plan comptable. Pour le moment, on va juste sélectionner le compte à part et c'est un apport de 50 000 et automatiquement, il apparaît dans la colonne Crédit. Donc, c'est ça qu'on veut. Une fois que ça s'est fait, on clique Traiter. Donc, l'important ici, c'est que pour les apports, on va... Désirez-vous traiter cette écriture? On va sélectionner Oui. Pour faire cet apport, on a été dans Sage, dans la section Entreprises, Journal Général. Et ensuite, on a sélectionné le compte banque, on a inscrit le montant au débit et le compte à part, on a inscrit le montant au crédit après la date, puis un champ pertinent dans Source. Donc, on va traiter ici et ça va nous donner une écriture J1 ici. Ensuite, pour faire un retrait, donc j'ai ici un exemple de retrait. Donc, le retrait, c'est l'agence de publicité qui verse de l'argent à Stéphane Bureau. Donc, on va aller ici, au même endroit, dans Sage. Donc, c'est un retrait parce que c'est l'argent part de l'entreprise pour s'en aller au propriétaire. Donc, on va aller dans Sage, au même endroit. Dans la section Entreprises, dans Journal Général, on clique sur l'icône. Dans le champ de sources, on va écrire Retrait et la date. Et ici, la date, c'était le 28 novembre 2021. Donc, 28 novembre 2021. Et j'indique la même date à côté dans le champ de date, mais étant donné que moi, je ne suis pas 2021 accessible, je vais sélectionner 2022. On peut indiquer un champ Remarque ou pas. Et ici, le compte, on va mettre le compte Retrait en premier. Puis, ça va être l'inverse, les débits, les crédits. Donc, le compte Retrait, on va le mettre au débit parce qu'il fait diminuer les capitaux propres. On va mettre un montant de 1000 $. Et l'autre compte, c'est le compte Banque de l'entreprise. Le compte Banque de l'entreprise va diminuer de 1000 $. Donc, il va être au crédit. Une fois que ça s'est fait, on peut cliquer sur Traité. Et c'est terminé pour les retraits et les apports en argent dans SAGE via le Journal Général. Merci. Merci. Merci.